BFM Business, BFM Crypto, le club. Le club avec aujourd'hui nos deux invités en plateau, Faustine Fleuret, présidente de l'ADAN, l'association pour le développement des actifs numériques. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Valentin Demet, journaliste chez Cryptoost. Bonjour Valentin. Bonjour Stéphane. Merci d'être avec nous et en direct et par téléphone, Xavier Fainaut, associé chez Interactive Trading. Bonjour Xavier. Bonjour Stéphane. On va commencer avec vous. Tableau de bord des crypto-monnaies. Le bitcoin est passé au-dessus des 28 000 dollars. On gagne pratiquement 70% depuis le début de l'année. Beau rebond également de l'Ethereum. 47% de progression sur la période. On se rapproche tout doucement des 1 800 dollars. Quels sont les niveaux à surveiller ? Alors déjà, effectivement, vous faites bien de le rappeler. Déjà, saluons la bonne tenue du bitcoin. On a pris même 40% là en 10 jours et ça tient encore. Alors, il a su profiter un peu de la tourmente autour du secteur bancaire. Et pourtant, on a l'impression que sur les marchés traditionnels, il semble beaucoup moins inquiet. Le soufflé ne retombe pas pour autant sur le bitcoin. Donc, bonne nouvelle, on prend. Mais c'est vrai qu'il y a une chose que je dis souvent lorsque le bitcoin ne performe pas. Il n'y a pas de bitcoin. Il peut y avoir dans le même temps des crypto-monnaies qui sont en tendance haussière. Ailleurs, il se passe des choses. Eh bien, cette fois-ci, je répète la même chose, mais à l'envers. C'est-à-dire que le bitcoin performe, certes. Sa surperformance face à l'Ethereum, vous en avez parlé. L'Ethereum surperforme un peu moins que le bitcoin, même d'ailleurs depuis ces derniers jours. Sa surperformance augmente par rapport à l'Ethereum et sa dominance. Son poids dans le marché est à aujourd'hui 48%. On est proche d'un record de presque deux ans. Mais le reste du marché est quand même à la traîne. Donc, vous l'avez dit, bitcoin aujourd'hui à 28 000 dollars. C'est quand même 15% au-dessus des plus hauts de l'été dernier. L'Ethereum, lui, il lui reste 20% à parcourir pour les atteindre. Et c'est la même chose si on exclut bitcoin et Ethereum de la capitalisation totale de l'ensemble des crypto-monnaies. Il reste 20% à parcourir au marché pour atteindre justement les records de l'été dernier. Et donc, ne jetons pas tout le marché crypto quand le bitcoin ne monte pas. Ne soyons pas, à l'inverse, trop euphoriques sur tout le marché quand le bitcoin monte. Alors, pour les niveaux techniques et pour répondre à votre question, pour le moment, les voyants sont ouverts sur le bitcoin. Ton contient à très court terme les 27 000 dollars. Si on repasse sous 25 000 dollars, là, ça deviendrait inquiétant pour la suite. Mais, parce qu'il y a un mais au-dessus de la tête, c'est ce qu'on est en train de tester, 28 500 dollars. Ce n'est pas un seuil anodin. Ce sont les plus bas de mai 2022, avant que le bitcoin ne s'écroule. 28 500 dollars, ce sont aussi les plus bas de l'été 2021. Souvenez-vous, l'été 2021, le bitcoin enfonçait les 30 000 dollars. Ça y est, c'était le début de la fin, un mouvement de panique. Et en fait, c'était les premiers jours de son ascension vers des nouveaux records historiques à plus de 68 000 dollars. Donc, 28 500 dollars, c'est donc maintenant une résistance importante en train d'être testée. Et sur Ethereum, 1 700 dollars, c'est le seuil à ne pas enfoncer pour ne pas invalider la bonne dynamique actuelle. Donc, vous l'avez dit, on est à 1 810 dollars actuellement. Donc, pour conclure, positif, oui. Les éléments techniques nous l'indiquent. Attention tout de même aux résistances qu'on a au-dessus de la tête et à ne pas céder à l'euphorie partout sur tout le marché. Du coup, pour résumer d'un point de vue technique, est-ce qu'on est dans une configuration favorable qui nous laisse penser aujourd'hui que le rebond pourrait continuer au moins jusqu'à 28 500 ? Pour le moment, oui. Pour le moment, oui. Vous le disiez, on est effectivement, même si on a eu 40 % de hausse en 10 jours, pour le moment, on n'a pas d'alerte majeure. On contient les 27 000 dollars. On est toujours dans cette dynamique-là. On aurait pu penser, effectivement, après avoir profité de cette tourmente autour du secteur bancaire, où a priori, c'est en train de s'apaiser. Vous l'avez dit tout à l'heure, il y aura quand même l'intervention de la fête demain soir à surveiller. On avait une corrélation avec les marchés traditionnels depuis plusieurs semaines. Ce n'est absolument plus le cas. On a eu un contre-pied monumental il y a une dizaine de jours. Donc pour le moment, oui, on est toujours dans cette dynamique favorable tant qu'on n'enfonce pas de support. Donc 27 000 dollars sur le bitcoin, 1700 dollars sur l'Ether. Pour autant, on a quand même cette fameuse grosse résistance sur les 28 500 dollars qu'on est en train de tester depuis plusieurs jours. Merci beaucoup d'avoir été en ligne avec nous, Xavier Fainot, associé chez Interactive Trading. Dans un instant, on va parler de la lutte de la France pour lutter contre les dérives des influenceurs. Quel impact pour l'industrie des crypto-monnaies et pour le Web3 ? On va en parler avec Faustine Fleuret dans quelques minutes. Mais d'abord, l'actualité des cryptostes avec Valentin Demet de Cryptost. Première actu, Valentin, le gouverneur de Floride, envisage l'interdiction des monnaies numériques de Banque Centrale, les MNBC. Et oui, ça y est, il y a un moment qu'on l'entend parler encore une fois sur ce plateau. On en a traité un paquet de fois sur ce plateau du sujet, que ce soit la Chine qui se positionne favorablement sur les monnaies numériques de Banque Centrale. Donc la numérisation de devises étatiques, iEuro pour l'Europe, iYuan pour la Chine. Donc c'est toutes les questions qui touchent à la numérisation, à la digitalisation des devises pour pouvoir la programmer et les mettre sur blockchain, public ou privé. On ne sait pas trop. Mais en tout cas, c'est tous ces sujets qui sont vraiment importants pour tout ce qui va toucher à la guerre économique et surtout à la place géopolitique des devises dans un monde beaucoup plus numérique que celui d'aujourd'hui. Et effectivement, même s'il y a un consensus un peu difficile à avoir sur quel sera le rôle de ces monnaies numériques de Banque Centrale, on a même, côté Etats-Unis, un outil qui est sorti publiquement il y a quelques semaines qui s'appelle FedNow et qui permet de faire des paiements entre petits et grands établissements bancaires, côté Etats-Unis, directs, sans passer par de la blockchain et sans attendre l'ouverture des banques. Donc c'était peut-être une première étape pour voir s'il fallait jusqu'à aller sur une MNBC, côté Etats-Unis. Mais effectivement, là, on a un responsable important, puisque c'est le gouverneur de Floride, qui se prononce contre. Le gouverneur de Sontis ? Exactement, qui se prononce contre les MNBC, puisqu'il estime que c'est une potentielle violation contre la vie privée d'une partie des utilisateurs et de ses concitoyens. Donc il dit effectivement, les efforts de l'administration Biden pour injecter une monnaie numérique de Banque Centrale sont basés sur la surveillance et le contrôle. L'annonce ce jour permettra de protéger les consommateurs de Floride et les entreprises contre l'adoption imprudente d'un dollar numérique centralisé, qui freinera l'innovation et permettra au gouvernement une surveillance plus importante. Donc on a vraiment une réticence de la part de ce gouverneur, alors qu'encore une fois... Il n'a pas toujours des positions très progressistes. Mais oui, tout à fait. Ron de Sontis. Exactement. Mais effectivement, ça avait parti des... Il y a quelques voix qui ne se lèvent jamais à ce niveau-là, mais ça avait parti des inquiétudes des citoyens. On avait même eu une consultation publique de la BCE qui avait fait remonter l'inquiétude des citoyens européens sur ce sujet, qui souhaitait, parmi les plus importants points, la vie privée. Et on avait même eu un début de discussion sur les seuils à partir desquels on pourrait mettre un système qui permettrait de ne pas tracer ces paiements, peut-être autour de 50 euros. En tout cas, effectivement, la vie privée, dans un monde tout numérique, blockchainisé, c'est très facile de la perdre ou en tout cas de l'avoir reculé sur ces sujets de paiement. L'autre actu, Coinbase, qui teste l'utilisation de ChatGPT, l'intelligence artificielle, pour évaluer les crypto-monnaies. Ça va servir à quoi exactement ? Oui, ça, c'est assez marrant. Alors, pour l'instant, c'est une expérimentation. On sait que Coinbase est très vigilant, l'une des plus grosses plateformes d'échange de crypto-monnaies au monde. Quand ils listent une crypto-monnaie, souvent, ça profite au cours de cette crypto-monnaie et surtout, ça donne un poids très important au projet derrière la crypto-monnaie. Donc, il ne faut pas se tromper sur le listing. Donc, il y a des équipes aujourd'hui qui travaillent sur le choix des crypto-monnaies à ajouter ou non à Coinbase. Ils ont commencé à utiliser ChatGPT. On en a parlé, ça fait longtemps qu'on en parle sur ce plateau. Je me rappelle, j'en parlais à Guillaume qui était à votre place. Ne croyez pas sur la puissance de ChatGPT. C'était le 1er décembre. Au final, on est déjà à la 4e version de cet outil intelligent, tout ce qui touche à l'intelligence artificielle. Et eux, donc, chez Coinbase, ils pourraient s'en servir pour faire l'audit des crypto-monnaies, l'audit des contrats, des smart contracts, l'audit des blockchains, voir s'il n'y a pas de faille, voir combien de tokens sont émis, à quel moment, sont détenus par qui, pourquoi, comment, histoire du coup de scorer la crypto-monnaie et donc d'avoir une exigence pleine et entière, un cahier des charges que pourrait donc être exécuté très rapidement par une seule demande à l'intelligence artificielle. Pour l'instant, ce n'est pas probant. Ils estiment que la note globale est de 12 sur 20 sur les réussites de ChatGPT par rapport aux demandes de Coinbase. Mais c'est quand même un pas très intéressant et suffisant pour que Coinbase y mette beaucoup d'énergie pour essayer de peaufiner ces outils-là. Avec toujours la même question, quand on parle de l'utilisation de ChatGPT, il y a toujours le risque de manipulation de biais ? Oui, tout à fait, effectivement, que ce soit dans la réponse de l'intelligence artificielle ou même dans la manière de poser la question. Oui, c'est surtout ça. C'est pour ça qu'il faut peaufiner la manière de formuler les interrogations à cette intelligence artificielle. Allez, une info qui va sans doute vous faire plaisir. Circle fait de la France son siège européen. Ça y est, une entreprise de plus ? Une entreprise de plus, c'est une entreprise de taille puisque c'est la troisième grosse entreprise étrangère à s'installer en France, à mettre son quartier général européen en France. On avait eu Binance, on avait eu Crypto.com, c'est la troisième, c'est l'une des plus grosses. Société émettrice des stable coins, l'USDC, deuxième plus gros stable coin de l'écosystème, stable coin centralisé. Donc à chaque USDC émis, il y a un USD, on le rappelle, dans les comptes en banque ou équivalent USD, notamment des obligations qui sont détenues par Circle, côté États-Unis. Ça c'est pour le dollar. Ils ont aussi un stable coin français ou en tout cas européen puisqu'ils ont un stable coin euro qui s'appelle l'euro C qui a quelques dizaines de millions de valorisations aujourd'hui. Donc ce n'est pas excessif mais parce qu'en même temps, il n'y a pas eu tellement d'appétence des utilisateurs sur l'euro ces derniers temps. Ça pourrait changer, ça va changer et ça changera certainement beaucoup plus facilement maintenant que Circle est derrière la France. Et donc ils ont déposé en plus de ça deux dossiers, l'agrément PSAN, ils vont essayer d'obtenir ce précieux sésame et aussi la licence d'établissement de monnaie électronique. Donc c'est deux gros pas en France en plus de faire de l'hexagone le siège européen. Est-ce que la France est en train de gagner son pari ? La France est en train de en tout cas très bien jouer son coup pour tenter de gagner le pari qui a été impulsé dès 2018 avec la loi Pacte, qui a été surtout une position gouvernementale très forte ces derniers mois avec la position publique de Jean-Noël Barraud derrière une grande partie de l'écosystème. Donc l'écosystème est écouté par le gouvernement, les réglementations européennes sont de plus en plus solides et en plus la France a été à l'initiative de ces discussions. Donc c'est un pas et une force très importante. Et les entreprises suivent. Binance, plus grosse plateforme d'échange de crypto-monnaie au monde, a fait de la France son siège européen il y a quelques mois. Ça arriva à le Crypto.com. Aujourd'hui c'est Circle et on en attend beaucoup d'autres. Donc c'est très important. Le pari est en train d'être gagné en Europe. Ça pouvait aussi être une interrogation aux côtés est-ce que l'Angleterre pouvait encore jouer son rôle au Royaume-Uni ? Ça a l'air de reculer. En tout cas, on va peut-être discuter des influenceurs dans quelques minutes. Donc il y a encore quelques zones d'ombre qu'il ne faudrait pas noircir. Mais en tout cas, c'est en très bonne voie pour le faire. Avant de parler des influenceurs, peut-être une réaction ? Oui, alors l'avantage en fait, et notamment depuis juin dernier avec les accords politiques sur la réglementation européenne, à la fois le règlement MICA et le règlement TFR, c'est pour les entreprises étrangères qui veulent s'établir en France, il y a beaucoup plus de lisibilité et de certitude sur la réglementation qui va leur être applicable. Mais il y a peut-être un point d'équilibre à trouver, parce que l'excès de réglementation peut faire fuir éventuellement l'univers des cryptos. Tout à fait. L'absence de réglementation peut avoir exactement le même effet. Donc c'est ça. C'est lisible, mais bien sûr, ce n'est pas une réglementation parfaite. Elle est contraignante et elle est difficile. Mais au moins pour s'y préparer, c'est beaucoup plus certain pour des entreprises étrangères. Et ensuite, la France a confirmé ses ambitions sur ces derniers mois, ces dernières semaines de faire de la France le quartier général de l'ensemble des acteurs étrangers qui veulent s'établir en Europe et se mettre en conformité avec cette réglementation. Et ça vient confirmer tout le travail de ces dernières années avec notre propre réglementation, l'expertise de nos autorités, nous en tant que représentants du secteur. Et donc c'est une excellente nouvelle pour l'industrie. Les médias traditionnels ne peuvent pas dire n'importe quoi, ni écrire n'importe quoi. On est soumis à des règles relativement précises. C'est le cas notamment pour BFM Business. Et la France aimerait réguler davantage les influenceurs pour éviter certaines dérives, un peu à l'image de ce qui se fait déjà sur les médias traditionnels. Quel va être l'impact pour l'industrie des cryptos et pour le Web3 ? On va en parler avec vous Faustine. Quelle est la proposition de loi qui vise à réguler, à lutter contre les arnaques et les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux ? Alors c'est une proposition de loi issue de propositions de deux députés qui du coup portent conjointement cette proposition, le député Vojeta et le député de la Porte, et qui visent comme son nom l'indique à encadrer les dérives et les arnaques des influenceurs sur les réseaux sociaux. Ça veut dire qu'il y en a eu ? Il y en a eu. Cette proposition va concerner les influenceurs, mais pas uniquement les agences d'influence, les plateformes numériques. Le but étant de lutter contre les promotions trompeuses qu'il peut y avoir. Donc c'est extrêmement large. Ça va concerner le dropshipping, les abus au CPF, la promotion de produits qui sont inefficaces ou dangereux, par exemple des médicaments qui n'en sont pas. Donc c'est très large. Ce qui du coup est une bonne chose, à savoir cet encadrement. C'est positif puisqu'on a besoin de lutter contre ces dérives, contre ces arnaques. Et dans le secteur crypto, il y en a eu qui font du mal à la réputation du secteur et donc de ces entreprises. On a beaucoup entendu parler de Marc et Nadeblata qui ont fait une arnaque au NFT il y a très peu de temps. Et bien sûr, ça a été important dans le contexte autour de ces débats. Donc c'est positif parce qu'il faut évidemment prévenir et sanctionner ces dérives. Mais il faut aussi tenir compte du fait que l'influence est un outil de communication important pour le Web3 et aussi un outil de pédagogie sur une matière qui est relativement nouvelle. où il y a besoin d'une expertise fine qui est dispensée aujourd'hui par des influenceurs et notamment des influenceurs français très compétents. Et donc il faut se servir de l'influence comme d'un outil de protection de l'utilisateur aussi. Et donc cet encadrement doit pouvoir laisser la possibilité. Et la problématique que l'on a par rapport à cette proposition de loi, c'est qu'on part plutôt sur une interdiction de l'influence sur les actifs numériques, sur les cryptos, plutôt qu'un encadrement. Alors justement, vous mentionniez à l'instant les arnaques, les dérives de Marc et Nadé Blata. En quoi est-ce qu'une interdiction ne serait pas efficace pour lutter justement contre ces dérives ? Alors on a besoin plutôt que d'interdire d'encadrer, puisqu'on a besoin de cette source d'informations pour les utilisateurs qui vont permettre de donner toute l'information nécessaire à utiliser, à recourir à ces nouveaux services. Et le cas échéant, quand on est face à des acteurs réglementés, de pouvoir les mettre en avant face à des acteurs qui ne sont pas en conformité avec la réglementation. Donc en fait, une interdiction pure et dure, ça va simplement supprimer l'accès à cette information aux utilisateurs qui vont se retrouver démunis face à n'importe quel type d'information sans avoir en fait la possibilité de savoir si celle-ci est meilleure qu'une autre, si cet influenceur, si on parlait d'un encadrement, il est encadré en face d'un influenceur qui ne l'est pas. Donc en fait, on va plutôt le laisser à la merci de l'ensemble des informations et des influenceurs qui vont être disponibles, sans lui donner un outil pour pouvoir les distinguer. Et on va aussi mettre un frein au développement du secteur qui les entreprises ont besoin de ces outils de communication. Donc plutôt que de rediriger, en fait, on les laisse à la merci, on laisse les utilisateurs à la merci de n'importe qui, plutôt que de faire le distinguo entre ce qui pourrait être la bonne information, un contenu encadré, ce qui nous semble la meilleure des propositions, plutôt que de tout simplement interdire et de mettre tout le monde dans le même panier. Mais comment est-ce que la France va interdire ? Les réseaux sociaux sont, par définition, internationaux. Ça veut dire quoi ? On va restreindre l'accès à certains comptes depuis la France ? Alors, en pratique, c'est effectivement compliqué. Et c'est vrai que du coup, les réactions... C'est un petit goût chinois quand même, de maîtrise de l'Internet. Les réactions que l'on a, c'est qu'effectivement, de toute façon, en pratique, ce sera compliqué et que si on va trop loin, mais ce n'est pas spécifique à cette proposition, les personnes concernées peuvent se déplacer et se délocaliser. Donc, de toute façon, aller trop loin, c'est contre-productif. Et donc, cette interdiction va tout simplement aller à l'encontre de l'objectif qui est de protéger les utilisateurs en donnant de la bonne information. Il existe, en fait, un arsenal législatique contre les pratiques de commercialisation trompeuses. Il y a deux ans d'emprisonnement, 300 000 euros d'amende, je pense, je crois, quand il y a de telles pratiques qui sont avérées. On a l'autorité de régulation professionnelle de la publicité qui émet des recommandations sur la publicité numérique qui sont un guide pour être suivi par les influenceurs. On a le jury de la déontologie populaire qui peut arrêter des campagnes. Donc, en fait, il existe déjà des choses. Il existe déjà un arsenal législatif. Ce qui nous semble plus acceptable qu'une interdiction, c'est de proposer un encadrement des influenceurs dans le cadre de cette proposition de loi puisqu'effectivement, on a vu des dérives, donc ça peut mériter d'être renforcé avec des spécificités par rapport au marché de cryptoactifs. Par exemple, demander à ce que ne soit pas promis des rendements infinis et garantis, bien présenter les risques afférents à un investissement en cryptoactif, préciser que ce ne sont pas des investissements pour des personnes mineures. Il y a un encadrement beaucoup plus pragmatique qui peut être proposé dans cette proposition de loi. C'est un avis que vous partagez, Valentin ? Évidemment, il faut aller vers l'envie d'encadrer les choses parce que les dérives sont allées trop loin. Donc, il faut effectivement essayer de ne pas rétro-pédaler. Les choses sont faites, mais de ne pas répéter certaines erreurs qui ont été faites, qui ont été faites souvent en dehors des frontières hexagonales. On le sait, de l'hexagone, mais ça peut quand même essayer de mettre quelques coups d'arrêt. Cela étant, on a effectivement le bilan, et le même, que ce soit des influenceurs qui font le travail presque de la manière journalistique, c'est-à-dire qui vont faire leurs propres recherches, qui informent. On a beaucoup d'influenceurs en France, beaucoup de personnes qui ont de l'influence, parce qu'en plus, la définition de l'influence est complexe, et pas totalement définie aujourd'hui. Mais en tout cas, ces gens-là font un travail équivalent à celui que Stéphane vous faites avec une partie de la rédaction, c'est-à-dire informer les gens, décrypter et faire du contenu publi-rédactionnel. Et suivre les règles ? Et suivre les règles, évidemment, qui sont établies et qui sont les mêmes quand on s'y conforme. Donc après, moi la problématique et la crainte qu'une partie du secteur a, mais qu'a d'autres, donc compte d'autres secteurs, parce que la crypto n'est pas la seule à être dans ce flou ou cette interdiction, c'est de condamner un peu plus de 8% des Français qui aujourd'hui détiennent des crypto-monnaies, et un peu plus de 10, 15, je ne sais plus, Faustine, c'est vous qui aviez sorti le sondage l'année dernière de Français qui souhaitent en détenir, et on connaît effectivement cette industrie, même si elle a le soutien du gouvernement et que beaucoup d'entreprises sérieuses viennent s'installer en France pour proposer des services sérieux. Il y a aussi, comme dans plein d'industries, des gens qui veulent faire des bêtises, qui veulent s'implanter ailleurs qu'en France pour faire des bêtises et les promouvoir. Et si on n'a pas ces gens qui ont l'influence et cette influence dans les gens respectueux qui sont aujourd'hui en France, ils les ont parce qu'ils ont fait des choses sérieuses, on risque d'avoir une perte importante dans l'accès à l'information et donc un risque décuplé. On parlait tout à l'heure d'un excès de réglementation qui pourrait faire fuir certains acteurs de la crypto-monnaie. Ça, ça en fait partie ? Alors, bien sûr, parce qu'effectivement, ce que disait Valentin, le pire qui puisse arriver, c'est que plutôt qu'on ait des règles qui s'appliquent à des acteurs qui sont chez nous, qui sont en France, c'est qu'en fait, ces règles ne s'appliquent à personne puisqu'il n'y a personne à encadrer. Donc, il nous faut des influenceurs en France dont le contenu est bien réglementé et qui vont pouvoir donner une information utile et exacte à l'utilisateur. Donc, oui, bien sûr, si on va trop loin, c'est délétère comme d'habitude et c'est pour ça qu'en ce sens, ce qui a été proposé, ce qui a été amendé dans la proposition... Par les députés de La Porte et Vosjeta ? Tout à fait. Qui va plutôt dans le sens de ce que vous recommandez ? Alors, c'est plus une interdiction stricte mais avec des conditions et notamment, par exemple, l'autorisation de communiquer que si c'est sur des prestataires de services sur actifs numériques qui sont agréés. Ça, c'est une des propositions qui est faite. La réalité, c'est qu'on n'a pas de PSAN agréé aujourd'hui. Donc, en fait, on reste sur, finalement, une interdiction assez nette alors qu'on a à côté 65 PSAN enregistrés dont on devrait plutôt faire la promotion puisque ce sont aujourd'hui les acteurs qui suivent le plus de réglementations et qui sont en chemin vers la réglementation européenne. Mais même limiter l'influence autorisée à ces acteurs régulés, ça serait contre-productif parce que pour un influenceur professionnel, ce ne serait pas viable économiquement. Et donc, en fait, on punirait l'ensemble du secteur sachant qu'on a aussi des professions qui n'ont pas vocation à être réglementées. Des prestations technologiques, par exemple. Donc, par là, on les empêcherait de facto de bénéficier de cet outil de communication qui leur est mis à disposition. Donc, il faut encadrer, en fait, mais ne pas interdire. Quel est le calendrier de cette proposition de loi ? Elle est débattue au mois de mars. Les débats sont finalisés à la fin du mois de mars. Pour une application ? Je n'ai pas le calendrier précisément. Donc, à suivre de ce pendule-là. Valentin ? On va suivre, effectivement. Moi, je suis toujours attentif et, encore une fois, je trouve que la discussion qui sont entamées avec les différents influenceurs, quels qu'ils soient, parce qu'encore une fois, c'est une proposition qui concerne tous les influenceurs de France, c'est-à-dire du youtubeur que regardent vos enfants jusqu'aux plus escrocs qui vendent, on vous en citait quelques noms, des NFT sur Instagram. Donc, ça va consacrer tout le monde avec quand même une disposition un peu plus grande pour ceux que vos enfants regardent, parce que ceux qui sont en Dubaï, on ne pourra pas y avoir accès. Mais ça, c'est l'éternel débat, donc ce n'est pas ça qu'on met sur la table aujourd'hui. Mais, par contre, je trouve que la dynamique est proactive. Vous avez échangé, Adan, avec les députés en relation avec ces propositions-là. Des amendements ont été déposés. On est sur la même dynamique et, fort heureusement, que celle qu'il y avait à l'époque de l'interrogation concernant les PSAN avec l'agrément obligatoire. Souvenez-vous, Stéphane, il y a quelques mois, qui aurait pu, là aussi, on en parlait, tuer l'industrie. L'industrie qui présente 3 000 emplois en France, ne serait-ce que pour l'industrie des cryptos actifs ou, en tout cas, des actifs numériques. Et, encore une fois, on en parle, 8,3% des Français qui en détiennent. Donc, c'est assez important. Là, on est de nouveau dans une dynamique proactive. Owen Simonin, que vous recevez sur ce plateau les vendredis, a fait une lettre publique hier à l'intention de ses porteurs, justement, de cette proposition de loi qui ont, pour l'un des deux, répondu. Donc, ils sont, encore une fois, attentifs. Je trouve que c'est la très bonne dynamique et on va aller dans le sens qui protégera les consommateurs et qui permettra à l'innovation de continuer, qu'elle soit là concernant la crypto ou le plus largement possible. Et, effectivement, c'est ce que vous citiez tout à l'heure, Stéphane, l'eau et le feu, la régulation pour protéger, mais l'innovation qui est très importante en France. On est sur un pivot pour la crypto réel entre les deux continents, séparés par l'Atlantique. Et je pense que l'Europe, à travers la France, peut prendre une large avance sur le Web3. Mais il faudra pour ça que les organes d'influence, que ce soit les médias, que ce soit les influenceurs personnels ou des groupes d'influenceurs, puissent porter la bonne voie. Et pour cela, il faut qu'il y ait... Vous savez, comme quand vous jouez au bowling, il faut que des fois, la balle, elle tombe dans les rainures sur le côté et qu'elle finisse sans toucher une qui. Et c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui, pour essayer de faire avancer le débat. Merci beaucoup, Faustine Fleuret, d'être venue en plateau, présidente de la DAN, l'Association pour le Développement des Actifs Numériques. Et merci à Valentin, Valentin Demey, journaliste chez Cryptost. C'est... ...